Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission qui retrace un colloque ayant pour thème la laïcité qui a été organisée par le journal Marianne, par Arte Philosophia et le cercle Ferdinand Buisson. Lors de cette émission, nous avons pu interviewer chaque personnalité qui était présente ce jour-là. Je vous propose d'écouter, pour première interview, celle de Catherine Laborde, une sénatrice. Nous lui avons posé la question suivante. Pour vous, qu'est-ce que la laïcité ? C'est un vaste programme, c'est une valeur qui disparaît ou c'est un principe selon certains. Moi je considère, parce que c'est ancré en moi, que liberté, égalité, fraternité sont trois, c'est une triptyque, donc bien sûr je n'invente rien, mais tous les trois déclinent la laïcité, c'est-à-dire que la liberté c'est la laïcité, l'égalité c'est la laïcité et la fraternité c'est la laïcité. C'est pour ça que moi je ne suis pas de ceux ou de celles qui veulent rajouter dans le triptyque un mot qui soit laïcité. Il faut juste l'expliquer et dire, parce qu'on se réfère toujours à la loi de 1905, mais en 1905, dans cette loi, il n'y a pas le mot laïcité. Donc c'est vrai qu'on a une difficulté parfois à exprimer ce que c'est, mais si on l'exprime par rapport aux trois mots de notre triptyque républicain, on n'a pas besoin de définition supplémentaire. La seconde interview est celle d'un historien, Yvan Gasto. Nous lui avons posé la question suivante. Que voulez-vous que les gens retiennent de cet après-midi ? J'aimerais que les gens retiennent justement quelque chose qui me tient à cœur véritablement, c'est d'arriver à penser autrement l'altérité, à penser autrement celui qu'on considère comme l'autre, à considérer qu'il faut essayer de réfléchir à ses propres préjugés, à ses propres stéréotypes sur, par exemple, aujourd'hui, il était beaucoup question de l'islam. L'islam est encore nourri de beaucoup de préjugés et c'est vu comme un danger, c'est vu comme quelque chose qui va perturber la société française. Alors il y a une réalité à ça, bien sûr, il y a eu des attentats, il ne faut pas les négliger, il y a une réalité très compliquée. Mais en même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments d'incertitude, de doute, de peur aussi. Donc je pense que, moi, pour moi, ce qu'il faut, c'est dissiper les peurs. Monsieur Gasto, pourquoi la laïcité est-elle en danger ? Alors elle est en danger, aujourd'hui, on se pose la question d'un danger potentiel. Je ne suis pas certain qu'elle soit vraiment en danger, moi, à mon niveau, parce que j'avais, disons, la posture de celui qui a tendance à considérer que la laïcité est un, en tant qu'historien, un phénomène sur le temps long. Et on peut considérer, quand on prend la focale du temps, que beaucoup de questions se sont posées déjà sur la laïcité à différentes périodes, montrant que, justement, elle pouvait être, à certains moments, en danger. Et donc, aujourd'hui, oui, il y a la question de la fragmentation de la société qui se pose. Et cette fragmentation, eh bien, la laïcité, en semble être un rempart à cette fragmentation. Renaud Delis, journaliste au journal Marianne. Pouvez-vous nous dire quelle est votre définition de la laïcité ? C'est un principe, c'est une passion et c'est une évidence. C'est peut-être surtout une évidence. Pourquoi ? Parce que c'est un principe de vie. Je pense qu'on est laïc comme on respire. Je pense que la laïcité, c'est une respiration démocratique. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble, quelles que soient nos convictions spirituelles, philosophiques, religieuses ou le fait de ne pas en avoir aussi, de convictions religieuses. C'est pour ça que la laïcité, c'est tout ça à la fois. Une évidence, une passion, un principe. Et c'est justement parce que c'est une évidence, si je veux dire, qu'on peut parfois perdre la lucidité de l'importance que ça représente la laïcité. Et donc, c'est parce qu'elle est aussi parfois menacée, attaquée, qu'il faut la défendre. Et c'est pour ça que c'est aussi, évidemment, un combat. Gemina Benhabib, pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours ? Moi, je suis née en Ukraine, de papa algérien, de maman chypriote grecque. J'ai grandi en Algérie, que j'ai dû quitter dans les années 90, en fait, au milieu des années 90, parce que nous avons vécu une montée fulgurante de l'islam politique. Je me suis installée un petit peu en France. Et puis ensuite, je suis allée voir du côté du Québec, où je vis depuis maintenant une vingtaine d'années. Sur quoi portera votre intervention lors du colloque ? J'imagine que ça va tourner autour de mon cheminement, puis autour de mon combat aussi pour la laïcité, parce que j'écris sur cette question-là de façon permanente depuis plusieurs années, avec trois regards différents, c'est-à-dire un regard algérien, parce que je suis évidemment concernée par cette histoire, avec un idéal aussi républicain, c'est-à-dire un regard français et puis aussi un regard québécois, parce que j'y vis depuis de nombreuses années déjà. Faouzia Charfi, pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas ? Je suis tunisienne, scientifique, physicienne. Je vis en Tunisie. J'ai passé quelques années juste après le bac pour faire mes études à Paris. Et là, depuis le début des milieux des années 60, je me consacre à l'enseignement de nos étudiants et à la défense des libertés en Tunisie. Avez-vous un message à nous faire passer ? Le message qui me vient à l'esprit, c'est le fait qu'il y a les valeurs de liberté, de respect de l'autre, qui sont des valeurs universelles et qui n'ont absolument aucun lien avec une religion donnée et qui devrait être possible, comme je disais tout à l'heure, quelle que soit la religion de celui qui défend ses libertés ou quelles que soient les convictions inreligieuses que défend, voilà, lorsqu'on défend la laïcité. Madame Laborde, avez-vous un dernier message à faire passer ? Que c'est un combat qui n'est pas terminé, que chacun à son niveau doit faire quelque chose, qu'on doit vraiment se réapproprier les valeurs de la République, les décliner au quotidien, ne pas voir des choses qui se passent sans sourciller. Il y a eu des choses dites fortes, voire même violentes aujourd'hui et je crois que c'est ça qui est important, c'est de se réapproprier des valeurs, des convictions, voir ce qui se passe dans d'autres pays parce que quelquefois, nous les Français, on nous dit, vous vous mêlez de notre pays, etc. Donc c'est vrai qu'il faut rester à notre place, mais s'enrichir de l'histoire des autres. Et ce qui est important pour nos jeunes, ça je crois que j'y tiens vraiment aussi puisque j'étais enseignante, c'est de leur réapprendre l'histoire. Un enfant, un jeune, un élève, un ado qui devient adulte, qui ne connaît pas notre histoire, il ne comprend pas toutes ces problématiques où on dit, bon là c'était le contexte. Ce n'est pas une excuse, mais ça aide à comprendre. Ça aide à comprendre la marche suivante et encore la marche suivante. Et aujourd'hui, on est sur un escalier un peu château-branlant et si on veut continuer à monter, il faut qu'on réaffirme toutes les marches, la solidité des marches. Madame Kinsler, que voulez-vous que les gens retiennent de ce colloque ? Je pense qu'il faut qu'elles retiennent que, bon moi je ne sais pas, je suis d'un côté de l'exposition. Il me semble que, enfin l'effort que j'ai fait personnellement et qu'il me semble que j'ai entendu aussi, c'est de montrer qu'il y a un principe qui est vivant, qui est vivant, qui se pense lui-même, qui est libérateur et qu'on n'abandonne pas les choses fondamentales sous prétexte de toilettage, mais ça veut dire aussi qu'il faut avancer. Nous vivons une époque où les attaques contre la laïcité demandent qu'on éclaircisse davantage, qu'il y ait une élucidation plus grande et qu'on puisse donner des armes aux citoyens pour faire face à toutes les assignations. C'est pas normal non plus qu'on raisonne en termes communautaires, qu'on dise aux gens, voilà, vous êtes d'abord musulmans, vous êtes d'abord catholiques, vous êtes d'abord, au fond, appartenant à une communauté. Non, il n'y a pas d'obligation d'appartenance. Les communautés sont libres, mais c'est d'abord le citoyen qui compte, c'est d'abord l'individu, même s'il n'est pas citoyen. Et donc c'est ça qui est important. Et je crois que c'est, en tout cas personnellement, c'est le message que j'ai tenté de soutenir, de faire passer. Très bien, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne continuation.